Nous sommes de retour avec nos chers invités, Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, Fioclo Adanguémou, directeur de publication de l'enquêteur et le président Kwasigan Akwete. Il est le président de l'AJD, Alliance Jeunesse et Développement. On parlait du Soudan et de ce périple qui change tout. Le procureur de la CPI, Karim Khan, a obtenu le transferment à la CPI de l'ancien homme fort de ce pays, le Soudan Omar Hassan El-Bechi. Il ne sera pas seul. Il y a également Ahmed Aron qui était le gouverneur du Fort-Goufranc Sud et également l'ancien ministre de la Défense. Alors, c'est Fioclo, vous avez maintenant la parole puisque vous avez voulu démontrer quelque chose avant le journal, mais on n'avait pas assez de temps. Oui, Eric disait en tant que lui souhaitait qu'on juge les chefs d'État africains en Afrique au lieu de les envoyer à la CPI. Moi, je voudrais dire d'emblée que si même cette cour est formée, il y aura un peu de corruption. Et surtout que dans nos propres États, nous n'arrivons pas à mettre en place la séparation des trois pouvoirs. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Alors que c'est l'exécutif qui nomme, avec l'assentiment du conseil de la magistrature, les juges à leur poste. Mais, Fort, il est clair de constater aujourd'hui que l'autorité politique jure plus sur les décisions de justice. Et tout le monde le sait. Ce que M. Béchir, le général Béchir, a semé au Soudan pendant plusieurs années, dépasse l'entendement. Il a armé des milices appelées les Djanjaou, qui tuent au Drafo, qui tuent au Kodofa, etc. On a lancé le mandat des règles. Comme ce que Sarkozy a semé en Lévis. Comme ce que d'autres ont fait partout. On a failli tomber sur lui en Afrique du Sud. D'accord, je m'en ai tout fait pour le faire partie. Et quelques années plus tard, il a été remboursé suite à une manifestation de rue. Où il a encore tiré sur ses propres citoyens. Avant qu'on en arrive là, les Occidentaux ont discuté avec le gouvernement soudanais. On a enlevé le Soudan de la liste noire des pays terroristes. Le FMI et autres ont discuté. Et l'origine des moyens, on a enlevé les dettes. Et maintenant, le problème qui leur est demandé, ce qui leur est demandé... Un retour. Le transferment de Chille. Le Chille a la CPI pour qu'il soit jugé. Et c'est ce qui est fait. Parce que le Soudan n'avait pas signé l'accord de Rome. Et c'est la dernière fois que ça a été signé. C'est d'ailleurs cela, la question à venir. Le Soudan n'avait pas craint de traiter de Rome. Oui, excuse-moi. Parce que quand mon collègue dit que nous n'arrivons pas à juger convenablement chez nous, c'est-à-dire que la justice est corrompue, je voudrais juste lui dire que ceux qui sont nommés, ceux qui sont à la cour de justice de nos communautés ou de l'Union africaine, c'est des juges qui sont évalués. Et donc, on ne peut pas de go dire que parce qu'il y aura un certain Omar Béchir devant une cour de justice africaine, et que tout de suite les gens seront corrompus pour... Est-ce qu'on peut de go dire ce qui véritablement est le problème ? Parce qu'on remarque qu'en Afrique aussi, les juges sont corrompus. Peut-être que c'est ce qu'on peut faire sortir. Dans nos états, il faut bien regarder ce que nous disons. Dans nos états. Parce que dans nos états, nous sommes un pays, nous avons un exécutif qui nomme, après avis du conseil de la magistrature quand même, mais qui nomme. Et parfois, on le dit, on le voit, qu'il y a une certaine implication de l'exécutif dans la chose judiciaire. Ce qui ne permet pas la transparence au niveau de la justice. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais maintenant, au niveau des organisations internationales africaines, ceux qui sont là-bas sont évalués. Il ne faudrait pas transposer ce qui se passe chez nous localement sur ce qui se passe en général en Afrique. C'est là où je voudrais un peu corriger le tir en disant non. qu'une fois que vous êtes évalué, et que non seulement ça, vous savez, il y a aussi la crédibilité, il y a aussi l'image des pays qui vous envoient dans ces cours-là. On va dire que le juge togolais qui a été envoyé a été corrompu, et puis ça va faire le tour du monde. Ça veut dire que tu bloques déjà la voie pour d'autres togolais pour y accéder. Donc il faut faire très attention. Parce que nous avons la possibilité en Afrique de juger les... Il n'y a pas la possibilité financière. Financière, c'est là où je voudrais... Je voudrais... Juste deux minutes, oui. J'ai l'air bien à ce que... Demandez les deux minutes au président. Il y a ce qu'il vient de dire, mais il y a une chose. Le procès qu'on a fait à Hissène après, au Sénégal, ça a été financé par qui ? En partie par l'Union Européenne. C'est que les pays africains n'ont pas les moyens pour le faire. Et même... Les moyens financiers, sûr. La cité de l'Union africaine, qu'on a à Addis Abeba, ça a été construit par qui ? La Chine. Et avec les micros. Et tout ce que vous dites... Oui. Et alors ? Non, je... Ce que nous disons... Addis Abeba. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord en mesure. Je le dis et je le précise. 50 ans après, ou bien 60 ans après, nous ne sommes pas en mesure de faire les choses. Vous ne dites tous azimuts. Alors Eric, lui, il note la compétence quand même des juges africains. Le tribunal de la CDAO a rendu des arrêts ici. On n'a pas respecté ça. On n'a pas respecté. On a respecté. On a respecté, attention. Et il ne faut pas... La Côte d'Ivoire, le Bénin, les Tomeaux, tout a été respecté. Mais lors de l'exécution, on n'a plus parlé. Et les bénéficiaires aussi, ils n'ont pas plus parlé. Non, mais attends... Il y a quelque différence entre... Oui, c'est-à-dire... On va évoluer. Non, c'est-à-dire qu'il y a la décision de la Cour. Et maintenant, l'application de cette décision-là. C'est de ça qu'il parle. Alors, Kossiga, écoutez, on l'a dit, le Soudan n'avait pas ratifié ce traité de Rome à la dernière minute pour l'ancien président soudanais, Omar Hassan El-Bechir. On ratifie ce traité et on est prêt à le transférer à la CPI. Je voudrais dire une chose que j'ai dit toujours. Nos États demeurent toujours faibles devant les pouvoirs occidentaux. Et aussi longtemps que nous avons le brut, et nous ne pensons jamais à transformer le brut pour avoir le produit fini, nous aurons toujours ce problème d'être, je ne sais pas... Assujetti. Assujetti à ces grands États-là. Vous savez, Omar Béchir a fait 30 ans au pouvoir, au Soudan. Il a ces hommes qui contrôlent les secteurs vitaux, économiques et beaucoup de choses, au Soudan. Et il a dirigé le pays avec l'armée. Aujourd'hui, il a été évincié. Par l'armée. Par l'armée. Mais ça ne voudrait pas dire que Béchir ait fini. Maintenant, pour permettre aux Occidentaux d'avoir la même mise sur les intérêts qu'ils veulent, pour ce temps, ils ont fait pieds et mains pour que ce traité-là soit signé. En contrepartie, ils auraient donné de l'argent et des opportunités au Soudan de renflouer ces caisses qui étaient entre-temps vides. Maintenant, si nous nous référons à la crise même qui a fait évincer Omar Béchir du pouvoir, c'était une crise de... De pain. De pain. Alors, c'est-à-dire que ceux qui tissaient les ficelles pour le voir hors du pouvoir doivent aujourd'hui capitaliser ce pour quoi ils l'ont fait partie. Alors, ce sont ces personnes-là, justement, qui ont demandé que l'accord de Rome soit signé qui ait été fait. Mais ce qui constitue une grande faiblesse pour le pouvoir soudanais. Ce qui est su... L'Occident est en train de préparer quelqu'un tout doucement pour le mettre à la tête du Soudan. Et d'autres présenteurs... L'envoi du président El Béchir au Soudan à la CPI ne va donner rien comme profit à la population. Au contraire, ça ne fera qu'enrichir... L'Occident. L'Occident. Maintenant, ce que je susurrerai à nos États, c'est de travailler à implanter dans nos pays respectifs des cours de justice capables de juger en toute égalité. puisque, je dis, un magistrat du Togo a les mêmes compétences qu'un magistrat en France puisqu'ils vont là-bas étudier. Ils vont en des stages. Ils ont les mêmes compétences. Il suffirait qu'ils aient le courage de le faire. Qu'on leur donne les moyens. Je voudrais souhaiter que Oumar El Béchir soit jugé en terre africaine. Comment l'a fait ? Il s'est en avril. Malheureusement, ce qui va se passer aujourd'hui, ce sont les organismes des droits de l'homme que les occidentaux utilisent pour évincer les gens qui vont, qui seront à la tâche pour préparer ce procès. C'est-à-dire que qu'il ait raison ou pas, il sera toujours jugé. On va le garder quelque part, hors du pays pour pouvoir bien piller le bleu soudan. Ce qui n'arrange pas l'Afrique. Donc, je dis aujourd'hui, c'est une faiblesse encore affichée de trop. C'est une faiblesse de trop qui vient d'être affichée par le soudan. On a encore 4 millions pour ce sujet. Omar Hassan, El-Bechi, à 77 ans. Fiorcou, à d'Angbenou, on ne le dédouane pas. Des crimes commis au Darfo, on parle de plus de 300 000 morts et également de 2,5 millions de déplacés, on ne le dédouane pas. Est-ce qu'à côté qu'on a dit et également essentiel, les Africains doivent se positionner aujourd'hui pour pouvoir juger les anciens chefs d'État qu'ils considèrent comme des criminels ? Moi, je dis tout de suite que l'existence de la Cour pénale internationale n'a pas été bien perçue par beaucoup d'Africains qui disent que c'est un bouche du malheur africain. Et c'est ce qui est vrai. Bouche vit en paix quelque part au Thésas. Le président Kenya en exercice a envoyé là-bas. Après l'interrogatoire, on l'a dédouané. Il est revenu. Le cas de Bagbo est bréboudé. Les deux cas sont pas tant. Il y a également Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Si c'était ailleurs, c'était pas la CPI, là-bas, il y a les différentes nationalités, les juges. Et il y a divers degrés de juridiction qui ont saisi le dossier et qui l'ont étudié. Et le délai qu'ils ont donné avant de relâcher avec Bagbo, vous avez vu, est-ce que ces compétences, on peut les trouver en Afrique, comme le dit Eric Johnson. Là-bas, ils ont été impartiales. Si Sarkozy a joué un rôle pour que Bagbo soit envoyé par Alassane à la haine. Non, c'est Alassane qui l'a envoyé à la haine. Et non, Sarkozy. Sarkozy l'a aidé à enlever Bagbo du pouvoir parce qu'il a refusé le verdict des jours. Les deux font un. Non, je n'ai pas à te finir. Aujourd'hui, l'affaire Bagbo, l'affaire Blegoudé, l'affaire Bimba, ces trois affaires donnent la crédibilité à la CPI. Si Béchir est là-bas, ce qui lui est reproché, si c'est bien défini, il sera condamné. Sauf que Béchir a défié à maintes reprises également. C'est aussi cela, l'interrogation des Africains. Il a défié. On a lancé le mandat d'arrêt. Il ne s'est pas rendu que le tribunal va faire au-dessus. Sauf que Fiorcule égale. On va appliquer ce qui est toujours applicable. Sauf que Fiorcule égale, les États-Unis aussi n'ont pas ratifié. Je voudrais rebondir un peu sur le développement du doyen. La CPI peut ne pas être impartiale parce que c'est un pouvoir infiordé par les Occidentaux. Maintenant, si on veut seulement parler d'atteinte aux droits de l'homme, je crois que Bush, Sarkozy, Obama... On nous dira que les États-Unis n'ont pas signé. Le Soudan aussi n'avait pas signé. Mais pour avoir quelques financements, je crois que le FMI ou la Banque mondiale font pression sur les États pour qu'on signe de ces choses-là. Pourquoi ? Ça veut dire que la justice est toujours à double variante. Parfois, c'est parce que entre-temps, si on ne l'avait pas relâché en RDC, il n'y aura pas la paix dans sa région. Bago, de même, on a écarté Bago juste pour laisser la main libre à Ouattara de pouvoir travailler. Maintenant que Ouattara a déjà fait les deux mandats et que le troisième est excessif, on libère Bago. Mais je dis, c'est à géométrie variante. On ne peut pas, la CPI ne peut pas libérer des gens comme Charles Taylor. Non. Nous ne pourrons pas parce que celui qui a remplacé Charles Taylor travaille bien pour l'Occident. il n'est plus question qu'on le libère. Donc je dis, il vaut mieux que nos États-mêmes aient leur justice pour juger tout le monde. Ce serait difficile. Non, on peut le faire si on a la présentation. Si on juge le petit qui vole les coques, qui vole le poisson, on peut aussi juger le plus grand. parce que le plus grand aussi, d'abord, du pays, quand vous en voyez la tête, ça veut dire que ce n'est pas une élection que les autres vous ont donné leur confiance d'aller diriger le bien commun. Alors, s'il y a question qu'on vous demande des comptes, vous pouvez rendre compte en tant qu'individu et non président. Quand vous avez fait les choses ensemble, vous êtes président, vous avez le gouvernement, vous avez fait les choses ensemble, vous commettez une bêtise, on vous écarte, on fait le maniement, on vous écarte. Mais la population a l'habitude de demander que celui-là qui a commis la bêtise soit mis en prison. Le plus souvent, ça ne se fait pas comme ça. Je vais rebondir aussi sur ça. Tout ce qui a été fait est au sujet au lieu du gouvernement. Je vais vous dire une chose. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud est un exemple palpable. Ce en quoi Jacob Zouman s'est lancé, je crois que Seguir Amafouza aura peur de faire la même chose que lui. Vous avez une question vice-président ? Parce qu'entre-temps, la justice a passé par là. C'est un courage politique qu'il faudrait que nous vivons et que demain nous puissions juger nos chefs d'État ici. On l'a déjà jugé au Soudan. On l'a déjà jugé pour d'autres affaires. Condamné pour d'autres affaires. Pourquoi pas celle-ci ? On peut aussi le juger pour les crimes. Et puis à 77 quand on va Si on n'a plus le juger pour les crimes économiques, on peut aussi le juger pour les crimes politiques et autres. On l'a découvert combien de milliards dans sa ville-là ? Non, ça, on ne le dédouane pas de tout ça là. Oui, Eric, on termine avec le... Oui, je voudrais dire que la justice a besoin de moyens financiers pour mener à bien son travail. Comprète les milliards qu'il a détournés pour le juger. Ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas une évidence. Parce que jusque-là, c'est au moins Béchir a été condamné pour des crimes commis sur des Soudanais. Le crime économique n'est pas encore établi. Et on ne peut pas dire à l'heure où nous parlons que c'est de l'argent qu'il a détourné. Mais c'est visible. Tout le monde sait que quel que soit ce que tu as fait à la tête de l'État, tu peux faire des trucs, mais tu ne peux pas avoir ce patrimoine-là. C'est énorme. Mais il faut le démontrer pour pouvoir l'utiliser. Mais l'État peut prendre cet argent-là pour faire des besoins. Parce que, n'oublions pas, il avait souligné que c'est à cause du pain le prix. La hausse du prix du pain. Du prix du pain qui a été... Il savait que cela allait l'emporter. C'est pour ça que nous disons, nous disons toujours que nos chefs de l'État et nos chefs d'État écoutent le peuple. si Béchir savait que juste à cause du pain, il va quitter le pouvoir, il sera arrêté et jugé en Tunisie. Et jugé, il va dire non, que ça ne peut jamais se passer. Et donc, ce que nous disons aujourd'hui, on parle des moyens financiers de la justice pour pouvoir juger ces messieurs. parce que, n'oubliez pas, c'est des gens qui ont des moyens qui vont vous prendre tous les avocats du monde et les procès prennent beaucoup de temps pour aboutir. Oui, c'est ça. 77 ans, on l'envoie peut-être sans trop exagérer au cimetière. Bon, je dis qu'il ne parle pas encore. Je pense qu'on est tradition sous réserve. Du Conseil de l'État, composé de civils et de militaires, je crois qu'il a encore de la chance à rester. Les militaires ne vont pas peser. Il a encore de la chance à rester. Les militaires ne peuvent pas peser. Moi, je dis le contraire. Si la France et l'Union européenne ne veulent pas estrader François Campari au Burkina Faso, je crois que le Conseil d'État aussi ne va vouloir estrader l'autre président. Le Conseil d'État français a donné son OK. C'est la Commission de l'Ordre de l'Ordre. ne veut pas envoyer la suspension provisoire. Mais j'ai dit tout ça là. Tout ça là. Ce sont des détours. Pour le moment, ne l'envoyez pas. Il prend de l'âge. On ne sait pas ce qui sera réservé à François au Burkina. Le Conseil d'État soudanais sauve l'honneur pour l'Afrique en refusant d'envoyer Omar Béchir là-bas. Mais avec toutes les démonstrations que vous avez essayé de faire ici en parlant des Européens qui cherchent des ressources au Soudan, etc. Et vous dites que le Conseil... Je ne vais pas les Européens parce que ce sont les ONG à qui les sous-là sont donnés pour faire les enquêtes. Et ces ONG viennent de chez eux. Oui. Les autorités soudanaises n'auront pas assez à ce qu'il y a. Et les enquêtes sont propres. Non, c'est-à-dire que... C'est des enquêtes très biaisées. C'est des enquêtes très biaisées. Maintenant, moi, je dis pour sauver l'honneur de l'Afrique, il faudrait que le Conseil soudanais auquel est suspendu l'extradition... Le Conseil souverain de l'État... Qui sauve l'honneur de l'Afrique en refusant ? Je vais aussi refuser. Seulement que c'est comment... Ils se sont mis déjà dedans, ça va être difficile. Éric Johnson, maintenant, dernier motion. Non, c'est tout simplement que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens, les gros moyens pour arriver au bout de nos... Gros procès ? De nos procès, mais je pense que si au niveau de l'Union africaine on s'organise au mieux, les dirigeants africains ne passeront plus par la CPI tout simplement. Allez, on va terminer donc par votre pays, le Togo et la Sénat pour la concertation nationale entre acteurs politiques. Les conclusions divisent. On a eu la chance d'avoir des chefs de partis politiques qui, certains, apprécient les conclusions, d'autres sont partagés et surtout divisés. On va voir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. c'est un peu philosophique. Kossiga, à côté pour vous, le verre est à moitié plein ou à moitié vide ? Non, on saura que le verre est à moitié plein ou à moitié vide à l'exécution de ces résolutions prises au niveau du Conseil national au niveau du Sénat. C'est à l'application. D'abord, je crois que ce sont des propositions qui seront... Maintenant, ces propositions même divisent. Non, je ne refuse pas. Je veux développer... Ok, allez-y. Je vous laisse développer. C'est déjà envoyé au gouvernement. Et le gouvernement va envoyer ça, je crois, à l'Assemblée nationale qui va finalement alors voter ces lois-là, voter toutes ces résolutions en loi. Donc, c'est à l'application de ces lois-là, moi, je verrai si alors c'est du bon ou c'est encore à améliorer. De toute façon, le pouvoir a parlé. Là où je n'étais pas trop d'accord, c'est la configuration sur laquelle on a choisi les partis politiques. Pour moi, tous les partis politiques doivent être appelés à la table. parce que qu'on est une fois participé ou pas, on est un parti politique. Donc, il va falloir qu'on appelle tous les acteurs à la table de discussion. Et je crois que c'est toujours ce faux pas que notre gouvernement commène de temps en temps. ou parfois, c'est même l'opposition qui a amené une partie de l'opposition qui a amené le pouvoir en place à opérer ainsi. C'est-à-dire, ils se disent c'est nous les vrais opposants, on n'appelait pas les autres. Donc, je dis, il va falloir qu'on appelle prochainement tous les politiques à la table de négociation. C'est important. Maintenant que les discussions ont été menées, c'est une bonne chose. C'est mieux de se parler et discuter des problèmes d'ordre politique national et politique économique, sociale, d'ordre national que de ne pas le faire. Maintenant que c'est fait, des résolutions ont été votées. Maintenant, pour les appréciations des politiques, je prends de la hauteur. Vous pensez que c'est normal ? Je ne veux pas me baser dessus parce qu'on dit tant qu'il reste à faire, c'est comme rien n'est fait. Donc, il va falloir que le peu qui a été gagné là, on amène ça au niveau du pouvoir législatif, qu'il les prenne en considération, voire les améliorer et les voter et qu'on les applique pour voir si on aura des avancées. Certainement, on aura des avancées. – Chers-Cloé, dans Gouinou, on peut dire que le vin est tiré, il faut le boire sur les invitations, les conditions de convocation de cette concertation nationale. En tout cas, les propositions sont là aujourd'hui et elles divisent. – Moi, je ne vais pas m'attarder sur la convocation, je veux parler du produit fini. Ce qui a été arrêté et vendu public par le gouvernement, moi, je trouve ça acceptable, louable. Ceux qui n'ont pas participé, on doit dire ce qu'ils ont dit. l'essentiel pour moi, c'est que certains participants ont donné leurs avis sur ce qui s'est passé dans cette salle et tout ce qui a été retenu. Comme l'a dit le frère Kossigan, il appartient au gouvernement de faire antérilé toutes ces propositions pour que ça soit une loi de la République. L'objectif de cette concertation, c'est pourquoi ? C'est pour les élections régionales. C'est que le pouvoir voudrait que tous les partis politiques en exercice puissent participer à cette élection pour qu'on n'ait pas des conseils régionaux monocolores comme aux élections municipales. Sauf que ce ne sont pas tous qui ont été convoqués. C'est vrai que vous avez dit que vous n'avez pas à revenir sur cela. C'est pourquoi j'ai parlé des partis politiques opérationnels. Opérationnels. Les autres ne sont pas opérationnels nouvelles visions opérationnelles. Le NED, oui, d'autres partis sont opérationnels. Il y a des partis où nous avons le président, le bureau n'existe plus, etc. On n'a pas revenu sur ça. Mais ce qui est fait, moi je dis, c'est bon. Ceux qui n'ont pas participé, ils n'ont qu'à donner leur raison. Ceux qui disent que c'est un échec, ça fait un problème. Et ceux-là qui dirigent leur parti, pourquoi et combien sur l'échec politique ? Tout ça, c'est à voir. Donc moi je dis, j'ai des frères au gouvernement. Éric Johnson, il jette des fleurs au gouvernement. Vous allez ajouter des fleurs également pour les jeter au gouvernement aussi ? Ou bien je vais en planter ? En planter plutôt. Non, je pense que fondamentalement, nous sommes un petit pays, mais on a plus de 100 partis politiques. Et déjà, je pense que pour une concertation qui est limitée dans le temps qui a un objectif principal, l'amélioration du cadre électoral, je pense que si tous les partis politiques étaient convoqués comme le voulait mon frère, on ne pourra pas finir aujourd'hui parce que chaque... On peut prendre du temps et en finir avec, c'est mieux que de revenir chaque fois. Souhaites-tu qu'on aille à 2025 pour les élections régionales ? On peut se lever tôt aussi. Oui, mais on peut se lever tôt quand on a fini une élection présidentielle, il faut tout de suite rentrer dans le jeu. Je pense qu'il faut, comme on l'a dit pour la Côte d'Ivoire, que les partis politiques s'organisent autrement. Si un parti politique est créé qui veut diriger, je pense qu'il faut commencer par les petites élections aussi. Et donc, il y a eu les élections législatives, il y a eu les élections locales, mais les partis, certains partis n'ont pas pu participer parce qu'en réalité, il n'y a pas de militants à positionner tout simplement ou ces partis n'ont pas les moyens de le faire. Et donc, ceux qui ont été convoqués, en réalité, cela ne pose pas le vrai problème. Le problème fondamental, c'est de chercher des voies et moyens pour qu'on améliore le cadre électoral pour que la sortie de cette élection régionale, les Tougolais ne soient plus là à se tirailler et à rentrer, à aller dans… – Je pense que les problèmes ne sont pas loin de vous parce qu'il y a certains partis politiques, comme je l'ai dit, qui critiquent les conclusions et qui ne sont pas d'accord. – Je ne suis pas encore aux conclusions. – Ok. – Je suis en train de poser un diagnostic de la situation pour dire qu'en réalité, il faut que les partis politiques eux-mêmes arrivent à faire des propositions, des propositions concrètes. Parce que tout ce qui s'est dit avec la concertation là, les gens ont posé des problèmes. Des gens ont fait des propositions. Certains disent nos propositions n'ont pas été prises en compte, d'autres disent une partie a été prise en compte et d'autres encore nous n'avons même pas participé parce que nous n'avons pas été convoqués. Je pense que entre les partis politiques, parce que nous nous disons partis proches du pouvoir, vous allez faire des propositions aux partis auxquels vous êtes proches. Parti d'opposition même si parce que nous disons toujours que ce n'est pas en étant la tête du pays qu'il faut faire des propositions pour que le pays puisse marcher. C'est une évidence. Lorsqu'il y a un problème, malheureusement pour nous en Afrique ou enfin au Togo ce qu'on constate, lorsqu'on pose des problèmes économiques vous ne voyez pas les partis politiques. C'est quand il y a une élection que vous les voyez tous s'agiter et après vous ne les retrouvez plus. Eric Johnson est-ce qu'on donne l'opportunité également à ces partis politiques de donner leur avis sur des soucis politiques ? Économiques tu veux dire ? Économiques j'allais dire justement. Merci. Tu as reçu avec moi ici un jeune parti politique. Oui. Nouvelle vision. Non, pas nouvelle vision mais PPP quoi ? PPI je ne sais pas. Ah oui. PPI. mais j'ai aimé franchement j'ai adhéré à cette stratégie de ce parti politique qui a pris des problèmes un à un les disséquer et en faire des propositions à l'État je pense au gouvernement je pense que c'est ce qu'il faut faire en amont pour que la vie politique soit animée c'est un tout c'est pas seulement les élections qui doivent intéresser les partis politiques comme on le dit j'ai vu ce parti j'ai lu son document j'ai dit bravo pour une fois j'ai vu un parti politique faire des propositions au-delà de l'aspect législatif de l'aspect politique donc en arrivant maintenant aux conclusions de la CENAP je crois que c'est l'amélioration du cadre électoral le vrai souci et il y a des propositions qui ont été faites le gouvernement a reçu le document de cette concertation le gouvernement va l'étudier et va faire aussi sa proposition générale qui finalement sera envoyée à l'Assemblée nationale pour que les élus puissent en débattre et nous trouver le bon signe pour que les élections régionales soient organisées dans de meilleures conditions et qu'à la suite de cela qu'on ne retrouve plus des Togolais divisés parce que tel a volé parce qu'il y a eu triche il y a eu cela donc je pense que aujourd'hui avec cette conclusion là qu'elle soit bonne ou pas je pense que le gouvernement qui a initié cette concertation là c'est où il veut aller et si c'est au nom de l'apaisement du climat social je pense que nous aurons une très bonne proposition du cadre électoral vous avez utilisé un mot qui est important au nom de l'apaisement ou bien de l'apaisement est-ce que vous pensez que les propositions du gouvernement vont tenir compte également surtout de de l'état actuel de l'opposition d'une partie de l'opposition j'allais dire qui est mécontente des conclusions pour apaiser finalement la vie politique non c'est aussi la démocratie la démocratie il y a des gens qui adhèrent il y a d'autres qui critiquent et les critiques aussi quand elles sont positives pour avancer la nation et le gouvernement va être à la hauteur je crois qu'il n'appartient plus au gouvernement il va ajouter il va ajouter sans doute c'est plutôt à l'Assemblée nationale de légiférer en ce sens là à les écoutants le gouvernement va faire également à ces propositions si le gouvernement intervient directement je crois quand même que le Sénat n'aura plus sa raison d'être les gens se sont assis avec le gouvernement les membres du gouvernement ils ont décidé de quelque chose il vaut mieux l'envoyer à l'Assemblée nationale qui représente le peuple de légiférer ils peuvent aussi écouter ces gens là moi j'aurais même souhaité qu'ils écrivent à l'Assemblée nationale de ces partis politiques écrivent à l'Assemblée nationale avec des propositions concrètes et ils peuvent tirer le son de leurs propositions pour améliorer ce qui a été déjà envoyé et ça ne fera que du bon pour le bon vivre ensemble c'est tout donc on ne peut pas aussi dire qu'ils ne sont pas contents donc ce qui a été déjà fait n'est pas bon ça sûrement il faut chercher un juste milieu l'apaisement est déjà là il vaut mieux l'améliorer mais je crois que c'est à l'Assemblée nationale de prendre alors l'opinion de toutes les composantes de la classe politique pour nous trouver tel que mes confrères l'ont dit des bonnes lois électorales qui ne peuvent qu'amener le Togo à grandir et avancer Fior Clou l'enquêteur comment améliorer l'apaisement dont Kossigan comme l'a dit M. Kossigan ces partis politiques qui ne sont pas d'accord avec les conclusions ont encore une chance c'est-à-dire une porte ouverte ils peuvent aller à l'Assemblée déposer un document pour l'amendement ils seront écoutés ? bien sûr il faut partir du peuple ils sont des citoyens ils ont leur droit sans calcul politique non du tout je pense s'ils ont des documents des contre-propositions ils déposent au bureau de l'Assemblée ils étudient ça par la commission des lois et en plein air ils débattent sur ce problème et le document du gouvernement est là les propositions sont là ils vont discuter l'essentiel ici c'est que les partis politiques aient un consentement pour participer aux élections régionales et c'est l'objectif de cette concertation donc moi je pense que l'Assemblée ne peut pas faire un mauvais travail l'Assemblée ne peut pas se permettre de faire reculer les partis politiques qui demandent une amélioration parce que ce qui est bon pour tous est bon pour le pays je voulais juste dire je voulais juste dire c'est le gouvernement qui a créé ce cadre de concertation et donc les conclusions de cette concertation ont été envoyées au gouvernement avec forcément toutes les propositions des partis politiques qui ont participé à cette concertation donc à partir de ce moment le gouvernement déjà dans l'objectif d'améliorer le cadre électoral va surtout regarder si ces conclusions-là qui lui ont été apportées reflètent l'intention ou les propositions des autres partis politiques qui ont participé à cette concertation maintenant quand le document que le gouvernement va ressortir va passer à l'Assemblée nationale je crois que c'est là où il y aura véritablement le débat et donc les partis politiques qui ne sont pas d'accord avec les conclusions-là peuvent aussi faire des contre-propositions pour que les élus puissent véritablement un cadre électoral véritablement consentant pour tout le monde maintenant la question c'est bon je dis non absent le mécontentement de deux partis de l'opposition au Togo c'est vrai que vous n'êtes pas un politicien un politicien vous pensez que l'ANC et le CAR qui à un moment donné quittaient les travaux vont participer à ces élections non mais cela dépend de ces partis politiques et s'ils sont mécontents jusqu'au bout ça ne franchit pas quelque chose sur la vie politique vous savez moi j'ai toujours dénoncé la politique de la chaise vides je dis même si vous y allez sur sans voix vous avez une voix aujourd'hui c'est quelque chose c'est déjà un pas continuez par vous battre parce que celui qui est au pouvoir ne va pas vous faire cadeau pour que vous puissiez lui arracher ce pouvoir il faut se mettre cela dans la tête c'est une perpétuelle lutte et c'est au quotidien donc je pense que ces partis politiques ont intérêt à participer à ces élections non seulement pour gagner mais aussi pour jauger leur force sur le terrain surtout à la base ça c'est c'est clair je pense que personnellement c'est ce que je conseillerais à ces partis politiques toutefois ils ont libre cours pour y aller ou non une question à vous vous les voyez je dirais cette histoire de ne sommes pas contents nous n'irons pas aux élections ont amené le Togo à ne pas parce que vous savez l'opposition n'apporte pas sa contribution ne devrait pas de ce pays justement parce que au grand rendez-vous électoraux ils ne sont pas quand je prends le cas du Bénin tous ceux qui se disent super démocrates du Bénin sont à la maison parce que justement ils n'ont pas voulu se surpasser pour aller aux élections donc ici qu'on ne soit pas content comme l'a dit mes deux confrères c'est l'occasion ils peuvent rédiger un mémorateur et déposer à l'Assemblée nationale comme vous voyez même dans les propositions on a dit pour la composition de la CENI sept membres de l'opposition dont quatre parlementaires et trois extra-parlementaires alors ils ne sont pas ils ne sont pas aujourd'hui à l'Assemblée nationale mais ils peuvent y être de par leur lobby de par leur organisation donc que les gens ne se limitent pas seulement à ce que si ce n'est pas mon idée je ne vais pas non aujourd'hui il faudrait que comme nous avons opté pour la démocratie que les gens sachent que la démocratie c'est la loi de la grande majorité la minorité n'a pas droit alors quand on fait partie de la minorité il faut avoir des stratégies pour se faire entendre donc il faille que les partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale prennent les discussions pour édiger des médecins en 30 secondes pendant plusieurs années les partis de l'opposition ont réclamé la décentralisation nous sommes au premier par la décentralisation qui a été les élections municipales et locales et nous sommes à la deuxième étape qui sont les élections régionales si ces partis ne veulent pas participer ça fait leur problème mais ce que je reconnais c'est qu'à chaque fois qu'il doute des conditions des élections il y participe toujours voilà vous êtes un enquêteur vous êtes le directeur de publication de l'enquêteur merci infini à vous merci également à vous Eric Johnson directeur de publication c'est moi c'est moi merci beaucoup président merci vous êtes le président de Alliance Jeunesse et Développement merci également pour la profondeur de vos analyses on se retrouve donc la semaine prochaine toujours avec le même plaisir excellente suite de nos programmes à la prochaine